Marius Victorinus Thèse initiale Dieu est inengendré et inengendrant. Rien ne peut engendrer Dieu. Aucun mode de génération n'est compatible avec l'immobilité divine. Génération est changement dans l'engendrant. Selon Philon, certains pythagoriciens rapportaient le nombre 7 au maître de toute chose. Toute génération est en mouvement. Opposition entre l'immuable et le devenir est traditionnel dans le platonisme et bien connu des pères de l'Église. Théophile d'Antioche L'être n'est pas antérieur à Dieu. Inassibilité divine Dieu est cause de son être. Toute génération implique mutation, communication de tout. Le Fils est le reflet de la gloire divine. Reflet issu d'une source de lumière. Le mouvement se dirige vers l'extérieur. Dieu n'engendre qu'une foi et perd sa fécondité dès la première procession. Pour Victorinus, le mouvement immanent, intus motus, engendre la substance. Le mouvement vers l'extérieur. Toute substance est postérieure à la volonté divine. La substance est le premier effet de la volonté divine. Donc Dieu n'est pas substance. Impossibilité de parler de Dieu Enseignement de l'écriture. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'enseignement de la raison, l'existant et le logo viennent de Dieu. Jésus est le principe de tous les êtres. Première substance. Il vient du non-existant. Potentia. La puissance a en elle l'acte. L'objet de l'intelligence est la substance. Par opposition à la fécondité de l'âme, la matière est stérile. Voulant créer la nature, qui est en devenir, et voyant qu'elle ne pouvait participer à la pure puissance du Père et à l'acte créateur issu de Lui. Dieu fait son Fils et le logo afin que tous les êtres puissent être engendrés. L'existant engendré par le non-existant. Dieu ne peut engendrer que l'existant. Le logo est la puissance créatrice de Dieu. L'actuation de tout ce qui préexiste en Dieu. Dieu Lui-même est logo inengendré. Dieu se pose Lui-même et est donc logo pour soi. La génération est pour le logo, conquête de son être hypostatique propre. Il est agir hypostasie. Victorinus conçoit la génération comme un passage à l'acte. La foi est mode de connaissance. Victorinus, contre Cèbes, établit que la connaissance de Dieu est possible, car le Fils est réellement et substantiellement le Fils de Dieu. Les sources de connaissances théologiques sont l'écriture et l'inspiration. La distinction Père-Fils se tient par rapport à nous. Fils et Saint-Esprit sont un seul mouvement ou un seul acte. L'Esprit Saint, c'est Jésus caché dans les âmes. Le Père est Esprit. L'homme Jésus est inspiré dans son action par le Verbe. Le Verbe dirige l'homme Jésus de la même manière que l'Esprit dirigeait les prophètes. L'acte immanent n'est pas susceptible de passion. Il se termine lui-même. La plénitude en acte dans le Fils se déploie en un rayonnement extérieur. Plénitude car totalité unifiée, ayant sa source dans l'un. Malitias, idée de séduction de l'âme par la matière, de Cynésius. Vol par la matière de la vie divine, thème du mouvement qui s'engendre lui-même. La vie est la plus proche de la substance. Dans le monde des corps, l'acte a besoin d'un milieu extérieur pour se réaliser. L'œil a besoin de lumière pour voir, le feu a besoin de l'air pour que son acte, la lumière, se réalise. La similitude suppose une altérité de substance. Victorinus est toujours soucieux d'être complet. Il éprouve l'impression de ne pas avoir traité le mystère de l'incarnation. Le livre s'achève sur une confession de foi. La transcendance de l'un, fondée sur son caractère de principe radical, peut s'exprimer par le dépassement des oppositions entre les contraires. L'un est Dieu et esprit. Le second, un, est Logo. Il est donc le fils. Le mouvement unique du Logo, vie et sagesse, descente et remontée, féminité et masculinité, est révélé par le mystère de l'incarnation. Pour Victorinus, la génération éternelle est le modèle de la génération temporelle. Dieu vit en puissance, Logo vit en acte. Primitivement, l'être de Dieu et l'être de la vie sont identiques. La vie est engendrée car elle est le mouvement extérieur, issu de ce mouvement intérieur, qu'est la vie confondue avec la substance divine. Être, vivre, penser, en chacun des trois, sont les trois, concus absentiel dans la puissance. Victorinus insiste sur l'identité esprit-substance. La vie va de soi vers l'infini dont elle tend à s'abaisser et à s'incarner. L'idée de mouvement automoteur reprend l'idée d'autogénération. L'esprit qui est le Père en puissance s'active par son propre mouvement et par le fait s'engendre et s'extériorise lui-même. Le Logo est engendré par le mouvement de l'intelligence. L'esprit saint est féminin dans la mesure où il est désir de connaissance. Esprit féminin dans le vocabulaire hébraïque. Dans le vocabulaire de Cynésius, l'esprit saint est une entité féminine. L'esprit saint est le principe de la génération. Le Logo couvre Marie de son ombre. Rapport étroit entre l'esprit saint et Marie. Le mouvement produit une extériorisation. Et le Saint-Esprit est mouvement de l'intelligence. La descente de l'âme est dispersion. Elle ne retient pas, ne sauve pas, ne garde pas les puissances et activités correspondant à son essence. La procession de l'âme est postérieure ontologiquement au mouvement éternel et circulaire du Logo. Le Logo a un mouvement circulaire car il sort d'un point central qu'est le Père. Dimension de la vie et de l'intelligence. L'un est le centre de tout. L'âme dans sa chute reste libre de remonter, Plotin. Vittorinus recherche dans le corps une image et une ressemblance du Logo. L'arianisme querelle vers 360. Ni que le Fils soit de la substance du Père. Pré-existence de toute chose dans l'un. On peut appeler substance et l'être formé. Inclusion de l'esprit saint dans le Fils, autrement dit, de sa consubstantialité avec lui. L'âme, image du Logo, Logo lumière de lumière, révélation consubstantielle du Père. Le Logo est acte extériorisé. Conversion, retour à l'intérieur car il est vie et intelligence. Être et mouvement premier. La substance est un mouvement converti vers soi-même. Le mouvement est tout. Rapport entre l'absolu divin et les créatures. Création, incarnation, rédemption. Augustin reconnaît une trinité toute relative qui montre la force unitive de la volonté. La vision est mouvement tonique, mouvement d'extension et de contraction de pneuma, aspect stoïcien d'Alexandre d'Aphrodise. Élévation vers la contemplation de Dieu. Augustin commence par une prière, invitant l'âme à remonter à ce qu'il y a de meilleur en elle. Le Logo est la source de notre connaissance de Dieu. Dieu est esprit. Il est aussi vie et vit par soi. L'esprit, c'est-à-dire Dieu et le Logo, est supérieur à l'âme. L'intelligence est antérieure et supérieure à l'âme. Plotin. L'opération du Logo dans le monde est celle du Saint-Esprit. Le Logo est plaigné lorsqu'il est Logo de l'âme et du corps. Assumant, il devient le chef. C'est la nécessité intelligible de l'incarnation. L'exigence inscrite dans la vie en soi. Dieu et Logo sont un, comme l'être et la vie. Fils et Esprits saints intercèdent pour les hommes auprès du Père. Égal au paraclet. L'acte propre de l'Esprit Saint témoignait au sujet du Christ. Le Père Boulgakov dans son livre Le Paraclet Paris 1946. L'Esprit Saint achève ce que le Christ a laissé inachevé. Victorinus ramène la mission de sanctification à une mission d'enseignement. Basile de Césarée, traité du Saint-Esprit. C'est dans l'Esprit que grandit et s'épanouit grâce la ressemblance recouvrée au baptême. L'Esprit Saint est Dieu. Porphyre, l'être de la vie, égale son essence et en même temps son acte, ce mouvoir. Le produit révèle, le producteur, le nomme, le vivre de Dieu et sa substance et possède par son être même l'existence, la vie et l'intelligence. Si l'être est vivre, c'est que toute chose reçoive la vie par une puissance émanée du logo. Tout son être ainsi consiste à être. Son acte ne se termine pas à une manière d'être, sic et c'est, mais à son être. Son acte est purement émanent. Plotin Ce n'est même pas son acte qui le produit lui-même, mais c'est son acte qui est déjà lui tout entier. L'acte est mouvement qui naît de soi, Victorinus, comme identité de la substance et du mouvement. Ainsi, nous pouvons mieux comprendre ce que peut être l'acte suprême qu'est le vivre et sa forme engendrée qu'est la vie. La perfection des actes divins doit déjà contenir l'avenir. En agissant, on se fait de telle ou de telle manière. La manière d'être est résultante de l'agir. Mais quand il s'agit de l'agir premier, la manière d'être qui en résulte n'est pas un accident, mais la substance vit, intimité avec soi-même. C'est bien le vivre qui est le présent, la vie qui est l'éternité. Le Père est vivre, le Fils est vie. Fils et Saint-Esprit constituent la dyade engendrée par le Père, l'unique mouvement qui provient de l'être. Deux phases dans l'économie du salut. Vivification par le Christ incarné et illumination par l'Esprit-Saint. Vivre et penser, mouvement unique de l'être. L'Esprit-Saint donne aux hommes la connaissance de soi, de Dieu et du monde. L'Esprit-Saint est Christ car il est premier-né. Cette unicité du Fils est une pièce essentielle de la théologie de l'Esprit-Saint. Dieu connaît tout en se connaissant car il est cause de tout. L'universel en extension correspond à l'indétermination et à la compréhension minimum. L'être universel est antérieur à toute forme et transcendant à l'être formé. La forme de Dieu est auto-détermination. Il y a un mouvement mystérieux, inaccessible à l'intelligence humaine, mais propre à l'être divin. La détermination qui résulte de ce mouvement n'est qu'infinité et indétermination. La volonté est en cause des substances et est elle-même substance. La forme s'extériorise en se pensant comme pensée. Idée d'une pensée primitivement confondue avec l'être divin, puis se prenant elle-même pour objet. Mystère trinitaire. Définition de Dieu comme être, vivre, penser, source de l'être. Vivre, penser de tous les existants. Dieu a tous les noms. Dieu n'a aucun nom antithèse. On peut concevoir Dieu comme acte et forme confondue dans l'unité, comme centre immobile de toute chose. Dieu inconnaissable, mais connaissable en puissance, car il est lui-même connaissance en puissance. En se faisant Dieu connaissant, la connaissance se fait Dieu connu. Origine dans les oracles chaldaïques, de l'idée de Dieu comme centre. Puis, dans Macrobe, Saturnal. Zeus, le soleil qui voit tout. Les corps changent de forme, mais les images qui se reflètent dans la matière sont éternelles. Grâce à la fécondité infinie de l'être divin, la pensée n'est autre que l'être divin identique à soi. Et pour qui la connaissance est réduite à cette identité, cette pensée se prend comme objet, se pense. Cette pensée est pensée par la pensée pensante. L'intelligence extérieure est être en acte, tandis que l'intelligence intérieure est immédiatement l'être. L'identité ontologique est obtenue par l'intermédiaire de l'identité noéthique. Il n'y a pas de distinction entre Dieu et sa forme. Donc Dieu lui-même s'incarne. Étant pensée, il est en même temps être et vivre, le Père. Le fondement de l'incarnation, c'est l'universalité du Logo, qui est Logo non seulement des incorporels, mais des êtres corporels. L'infini n'est connu que lorsqu'il prend forme. L'idée de la connaissance par le nombre se trouve chez Philolaos. C'est parce qu'il est transcendantal au nombre que le premier un est inconnaissable. Un n'est pas limité par une forme mesurée par un nombre. Le mouvement de Dieu, c'est le Christ, mais ce mouvement est d'abord un état de repos, de conversion de soi, sans lequel il n'y a que substance. Le Fils, en tant que vie, a une activité qui a un aspect unificateur et révélateur. Le mouvement de révélation au monde s'intériorise et devient action intime de l'Esprit Saint dans les âmes. L'impuissance de l'âme appelle un sauveur. Le mystère chrétien du salut consiste en ce paradoxe, que c'est dans la chair même ennemie de l'Esprit, que la chair est vaincue, que les puissances hostiles à Dieu sont mises en déroute. Victorinus reconnaît l'inefficacité du vouloir humain privé de la grâce. Sous l'action de la grâce, le désir inefficace devient volonté réelle et espérance vivante du salut. C'est l'Esprit Saint qui ouvre les portes et c'est le Christ qui donne les clés du ciel. Le Père est aussi Fils et Saint-Esprit. Le Père est invisible par sa substance et par son mode d'action. Il est en lui-même non manifesté. L'Esprit Saint manifesté est visible en tant que manifesté, mais agissant d'une manière invisible en tant qu'Esprit. Il est intelligence, donc retour à l'intérieur de l'être. Par son essence, il est invisible car il est mouvement d'intériorisation et non plus d'extériorisation. L'Esprit Saint communique les dons divins, l'éternité. Les trois sont chacun Père de la limite et de l'infini. Se révéler être l'Esprit est la définition de l'Esprit Saint. Achèvement de la substance divine. L'Esprit Saint est esprit par prédominance. Victorinus insiste sur le fait que c'est le Christ lui-même qui s'étend jusqu'à l'humanité, c'est-à-dire qui préexiste à l'incarnation. On peut rapporter la vie au Fils, la paix et la gloire à l'Esprit Saint. Marius Victorinus, traité théologique sur la Trinité, tome 2 Merci